Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si l'envie te prend, lâche un commentaire ou un pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Si je vous dis, dinosaure, sachant qu'on est sur une chaîne d'astronomie, à quoi vous pensez en premier ? Vous avez bien entendu en tête l'impact de Chichelub au Mexique il y a 65 millions d'années, où un astéroïde de 10 km percuta la Terre et réduisit en un éclair la plus grande dynastie d'animaux que la Terre ait porté, au silence. Des astéroïdes qui percutent la Terre, il y en a tout le temps. Je veux dire tous les jours. En fait, par an, c'est 100 000 tonnes de cailloux qui pénètrent l'atmosphère. Mais on parle bien entendu de cailloux de quelques grammes, quelques kilos tout au plus. Plus rarement, on assiste à des chutes telles que celles de Chelyabinsk, ou encore plus rarement de la Tunguska, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. En gros, statistiquement, on peut dire que plus les impacts sont gros, plus ils sont rares dans l'histoire de la Terre. Un impact comme celui de Chelyabinsk arrive statistiquement tous les 200 millions d'années. Mais statistiquement, ça ne veut pas dire que le prochain est programmé pour dans 135 millions d'années. Ça veut juste dire que c'est rare. Mais ça pourrait arriver demain. Enfin, non, pas demain. Mais dans les temps à venir. Au début des années 90, le cataclysme qui mit fin au Crétacé était d'ores et déjà connu. Si vous avez à peu près mon âge, votre enfance a été bercée par Jurassic Park et l'extinction des dinosaures n'était pas vraiment un mystère. Cependant, au début des années 90, le risque de la collision d'un astéroïde avec la Terre était tout simplement négligé. Un astéroïde, ça ne pourrait plus arriver aujourd'hui. Mais le grand public, comme la communauté scientifique, changèrent radicalement de point de vue en 1994. Depuis 1993, la comète Schumacher-Levy est suivie avec attention puisqu'elle est sur une trajectoire de collision avec Jupiter. La comète est fragmentée à cause de l'attraction de la géante gazeuse et la frappera en plusieurs points. Le 16 juillet 1994, à 20h13, le fragment A de la comète Schumacher-Levy pénètre l'atmosphère de Jupiter. La boule de feu générée par l'impact est si grande qu'elle est visible depuis la Terre, alors que l'impact se produit de l'autre côté de la planète. Au total, c'est 21 impacts qui seront relevés à la surface de la géante gazeuse. Le 18 juillet, le fragment le plus gros, le fragment G, créera à sa surface une tâche sombre deux fois plus grande que la Terre. L'énergie libérée est estimée à 6 tératonnes de TNT. 600 fois l'arsenal nucléaire mondial. Le lendemain, deux autres impacts forment deux tâches similaires. Le dernier, le fragment W, frappe Jupiter le 2 juillet. Les cicatrices de cette rencontre resteront visibles à la surface de la planète pendant des mois, et même visibles pour les astronomes amateurs, car plus imposantes même que la grande tâche rouge. Jupiter est certes plus susceptible que la Terre d'être frappée à cause de son énorme attraction gravitationnelle. Mais n'empêche, l'idée était rentrée dans les esprits. En 2000, on redécouvre 1950 DA, un astéroïde découvert en 1950. C'est bien, vous suivez. Et il a été perdu depuis. Ce caillou cosmique mesure un peu plus d'un kilomètre et croisera l'orbite terrestre en 2880. J'aime autant vous dire qu'à l'époque, on en a entendu parler. Puis, le projet Space Watch de surveillance du ciel a été mis en place. Et depuis, on en a découvert des astéroïdes. Et avec des trajectoires bien rassurantes en plus. De manière générique, on appelle ces objets des géocroiseurs, bien qu'un géocroiseur soit censé croiser l'orbite de la Terre. Et c'est pas le cas de la plupart d'entre eux qui ne font que s'approcher. On devrait alors parler de Near Earth Objects. Quoi qu'il en soit, ces cailloux de quelques mètres à plusieurs kilomètres frôlent la Terre à des distances allant de plusieurs millions de kilomètres à seulement quelques kilomètres. Comme celui-ci qui a rebondi sur l'atmosphère en 1972 au-dessus des Etats-Unis avant de repartir dans l'espace. C'est rassurant, hein ? En 1995, lors d'une conférence des Nations Unies, est présentée ce qui deviendra quelques années plus tard l'échelle de Turin. C'est une échelle qui sert à classer le risque de collision entre la Terre et un astéroïde. De temps en temps, un astéroïde arrive au niveau 1. Le record est détenu par l'astéroïde Apophis qui est brièvement monté au niveau 4. Avant qu'on se rende compte qu'en fait non, il n'y avait pas de risque de collision. Auparavant, le niveau 1 s'appelait « événement méritant l'attention ». Mais ça a créé un tel shitstorm dans les médias dès qu'un astéroïde arrivait au niveau 1 qu'on a ensuite décidé de le renommer en niveau « normal ». Pour éviter, bah, vous savez, putaclic, tout ça. Les agences spatiales, et notamment la NASA, réfléchissent à des solutions de sauvetage de la Terre si celles-ci se retrouvaient menacées par un très gros caillou. Mais qu'on se le dise, pas besoin de Bruce Willis qui fait des trous dans une comète ou de bombes nucléaires pour espérer l'atomiser. En fait, ça servirait même plutôt à rien. Les gros objets, suffisamment gros pour représenter un danger réel, sont visibles de plus loin. Et comme le système solaire n'est qu'une gigantesque partie de billard cosmique, la solution la plus simple est encore de s'y prendre le plus tôt possible et de leur envoyer un impacteur de quelques dizaines ou centaines de kilos. Ce petit impact de rien du tout modifierait leur trajectoire de manière infime. Mais un décalage infime, après avoir parcouru des milliards de kilomètres, c'est assez pour passer d'une collision à un frôlement. Évidemment, tous les astéroïdes n'ont pas la même composition et en fonction de leur densité ou de leur masse, cette solution pourrait être caduque. Mais on pourrait alors simplement placer un objet en orbite autour. Cette simple et toute petite influence gravitationnelle suffirait à la longue à écarter l'astéroïde de sa trajectoire. Donc j'aime autant vous dire que ces deux solutions sont si simples que les projets de rayons laser, voiles solaires ou autres forages sont de la science-fiction. D'ailleurs, le projet actuellement étudié par la NASA pour dévier un astéroïde de manière expérimentale implique un simple impacteur. Bah oui, c'est aussi con que ça, et ça suffirait à sauver la Terre. Bref, enfin, si on s'y prend à temps. Mais que se passerait-il si l'un d'entre eux passait au travers des mailles du filet et venait à frapper la Terre ? Est-ce qu'un astéroïde de 10 kilomètres pourrait mettre fin à l'humanité comme son prédécesseur a mis fin au règne des dinosaures ? Ben, ou probablement pas. Déjà, va falloir mettre un truc au point. L'impact de Chichelub n'a pas fait disparaître les dinosaures. A la fin du Crétacé, les dinosaures étaient déjà largement sur le déclin. On constate une grosse diminution de la biodiversité dans les strates précédant, celle de l'impact de l'astéroïde. A quoi était-elle due ? On n'en est pas sûr. Le fractionnement des continents, d'importantes éruptions volcaniques dans les trappes du Décamp, un brusque changement climatique. Quoi qu'il en soit, cet astéroïde n'est pas la cause de la disparition des dinosaures. Tout au plus est-il le clou qui ferme leur cercueil ? Ou peut-être même pas. Et oui, de cet impact, on a le plus souvent l'image d'une planète ravagée, carbonisée sur toute sa surface, en proie à un hiver glacial et une nuit durant des siècles où seuls les petits mammifères charognards survivent. Sauf que non, pas tout à fait. Les différents cratères éparpillés à la surface de la Terre et les strates géologiques qui leur correspondent sont plutôt bien étudiés. De même, aujourd'hui, on dispose de supercalculateurs capables de simuler les conséquences de ce type d'impact sur la croûte terrestre et l'atmosphère. Donc, même si on ignore encore énormément de choses, on ne sait pas rien pour autant. Revenons donc à cet impact qui a eu lieu au Mexique il y a 65 millions d'années. Ou pas. Et oui, encore une petite surprise pour vous. Depuis toujours, on nous parle d'un impact vieux de 65 millions d'années, mais les datations les plus récentes lui donnent un âge de 66 millions 38 000 ans. Et je dis pas ça pour chipoter, juste pour vous montrer que les connaissances dans le domaine évoluent constamment. Et dans le genre, il va aussi falloir oublier l'astéroïde de 10 kilomètres, parce que les simulations les plus récentes lui donnent une taille de 14 kilomètres, avec une vitesse de 20 kilomètres secondes et un angle de chute par rapport au sol de 20 à 30 degrés. Ok, mais alors du coup, un astéroïde de 14 kilomètres qui chute à 20 kilomètres secondes selon un angle de 20 à 30 degrés, ça fait quoi comme effet ? Ça donne d'abord une énergie libérée de 206 tératonnes de TNT, ou 206 millions de mégatonnes de TNT, soit 4 millions de fois la puissance de la Tsar Bomba, la plus puissante bombe jamais détonnée sur Terre, et près de 14 milliards de fois la bombe d'Hiroshima. Mais je sais pas pourquoi on compte toujours en bombe d'Hiroshima, parce que vous arrivez à vous figurer, vous, la puissance de la bombe d'Hiroshima ? D'autant qu'un astéroïde, c'est une bombe propre, ça n'arrose pas la région de radiation mortelle après l'impact. Mais n'empêche, ça fait quoi ? 200 tératonnes de TNT. D'abord, remettons encore une chose en place. Ça, c'est pas un astéroïde de 14 kilomètres. Celui-là, il en fait plutôt 1000. Et ce genre d'impact, ça tue pas les dinosaures. Ça fractionne carrément la Terre en plusieurs morceaux. Mais ça, par contre, ça n'existe plus depuis la formation du système solaire. Si un astéroïde de 14 kilomètres était à deux doigts de frapper cette région du globe, depuis ce point de vue, il mesurerait environ 2 pixels de large à l'image. Et encore si vous êtes en plein écran. Bon, c'est gros, hein ? Mais c'est sans commune mesure avec ça. Mais ça veut pas dire que ça foutrait pas le bordel. À l'impact, le cratère mesurerait plus de 150 kilomètres de large et 25 kilomètres de profondeur. De quoi tuer quelques dinosaures sur place. Mais ne restons pas pile en dessous, admirons le feu d'artifice depuis Miami à 1000 kilomètres de là, New York à 2500 kilomètres, et enfin Paris à 8500 kilomètres de distance. L'impact projette dans l'atmosphère et dans l'espace près de 3800 kilomètres cubes de roches fondues sous l'effet de la chaleur. Une bonne moitié retombe directement dans le cratère et le rebouche pour qu'il ne fasse bientôt plus qu'environ 1 kilomètre de profondeur. À l'impact, une boule de feu de 250 kilomètres de diamètre illumine le ciel pendant une vingtaine de secondes. Depuis Miami, elle apparaît 25 fois plus grosse et 80 fois plus brillante et brûlante que le soleil. Donc pareil, ça, on oublie. Ça devait plutôt ressembler à ça. Sous l'effet d'une telle radiation, vos vêtements, le papier, le bois sec ou encore l'herbe prennent immédiatement feu. Mais si vous vous trouvez à l'intérieur d'un bâtiment, vous pouvez vous en tirer à bon compte. Bon, par contre, pas pour très longtemps parce que tout ce qui se trouve à l'extérieur est passé au barbecue et la température devient vite insupportable et l'air irrespirable. Environ trois minutes après l'impact, les vibrations du sol arrivent. Sur le lieu de l'impact, la magnitude du séisme sur l'échelle de Richter est de 10.2. Je vous rappelle que l'échelle de Richter est logarithmique. 10,2 est donc infiniment plus violent que n'importe quel séisme jamais enregistré sur Terre. Mais à 1000 kilomètres de là, c'est ressenti comme un séisme modéré. Vous entendez les assiettes se cogner dans l'armoire de la cuisine, quelques fenêtres explosent, enfin, celles qui restent après la violente irradiation, des murs se fissurent, des objets tombent et les voitures garées, enfin, ce qu'il en reste, aussi légèrement. Huit minutes après l'impact, les premiers débris arrivent jusqu'à vous. Une pluie de cendres et de cailloux dont la plupart mesurent environ 2 millimètres de diamètre. Éjectés par l'impact, ils retombent doucement dans l'atmosphère car freinés par la friction de l'air. Mais certains débris plus gros, allant jusqu'à 30 centimètres, arrivent quant à eux à la vitesse où ils sont partis, c'est-à-dire plusieurs kilomètres par seconde. Et ils font autant de dégâts que n'importe quel météorite de la même taille. Ils sont trop lents pour créer des éclairs de lumière, mais assez rapides pour avoir le même effet que les obus pendant la bataille de Verdun. 50 minutes plus tard, si vous avez survécu aux pluies de cailloux et à la chaleur suffocante, vous risquez de prendre le coup de grâce. L'onde de choc atmosphérique arrive, accompagnée d'une surpression de plus de 2 barres. Si vos tympans survivent à ça, ça sera pas pour longtemps, car le coup de vent qui l'accompagne de plus de 300 mètres par seconde rasera les buildings les plus solides et vous avec. Bon, je crois qu'on peut s'accorder pour dire qu'Oracio prend cher dans sa maman. Prenons maintenant le point de vue d'un New Yorkais. Déjà, ça commence beaucoup mieux parce qu'à 2500 kilomètres de l'impact, la boule de feu est sous l'horizon. Pas de radiation, pas de slip qui prend feu tout seul et pas de brûlure au troisième degré. Mais probablement une lueur très menaçante à l'horizon. 8 minutes après l'impact, le sol vibre accompagné d'un bruit sourd. Les meubles grincent, tout au plus, mais on ne compte pas de dégâts majeurs. Un quart d'heure après l'impact, les premiers débris arrivent. À cette distance, les hautes couches de l'atmosphère recueillent des cendres de quelques microns qui obscurcissent le ciel. Les débris plus gros forment une pluie éparses de cailloux mesurant jusqu'à 2 cm. Quelques pare-brises et vérandas explosent, les toits recouverts de tuiles sont abîmés et quelques passants sont bons pour un passage aux urgences. Deux heures après l'impact, l'onde de choc arrive. Même à cette distance, c'est encore un bruit aussi fort qu'un concert de métal, accompagné d'un coup de vent de 250 km heure. Suffisamment fort pour coucher les arbres et emporter les toits et les maisons en bois, mais pas assez pour faire plus de dégâts qu'un cyclone. Bon, on est d'accord, c'est moche, mais ça ressemble à ça. Pas à ça. Depuis Paris, les choses sont plus vivables. Comme à New York, la boule de feu est sous l'horizon, donc pas de slip qui prend feu, tout ça, tout ça. Une demi-heure après l'impact, une vibration est ressentie, un peu comme quand un 35 tonnes passe dans la rue. Mais un tas de gens ne l'identifient même pas comme un séisme. 50 minutes après l'impact, les poussières éjectées dans l'espace par le choc arrivent jusqu'aux hautes couches de l'atmosphère et voilent le ciel. 7 heures après l'impact, un bruit à peu près aussi fort que le trafic sur l'autoroute se fait entendre, accompagné d'un vent de presque 50 km heure. En gros, ça va. Clairement, on a affaire là à une catastrophe d'ampleur globale avec des millions, voire des milliards de morts. Bah oui, j'ai repris l'exemple du Golfe du Mexique, mais imaginez juste que ça tombe sur Pékin ou Bombay, ça ferait autrement plus mal. Mais on est quand même loin de l'image de la Terre carbonisée sur toute sa surface. En gros, la zone ratiboisée, c'est l'Amérique centrale et quelques états du sud des Etats-Unis. Des dégâts dus à l'onde de choc et similaires à ceux d'un cyclone frappent les Etats-Unis et un bout de l'Amérique du Sud. Idem pour une pluie de cailloux avoisinant les 1 ou 2 cm. Donc, dans le cas d'un impact similaire à celui de Chichelub, la majorité de l'humanité survivrait. Mais évidemment, il faut aussi voir les conséquences à plus long terme. Je pense notamment à l'hiver d'impact. Un hiver d'impact, c'est la période de froid qui suit un impact d'astéroïdes. Par le passé, l'humanité a connu plusieurs hivers volcaniques et pendant la guerre froide, on a craint un hiver nucléaire. Mais qu'a donc connu l'humanité par le passé ? En 1816, a lieu l'année sans été. En 1815, le volcan indonésien Tambora entre en éruption. Une éruption explosive, la plus puissante jamais enregistrée de mémoire de vulcanologue. Ce sont 150 kilomètres cubes de cendres qui sont éjectées dans l'atmosphère et font plusieurs fois le tour du globe. Ces cendres vont absorber les rayonnements solaires et faire baisser la température, tout en provoquant de météos exécrables dans l'hémisphère nord. On citera, hormis les températures merdiques, de la neige jaunâtre en août, des couchers de soleil aux couleurs inquiétantes et la dernière famine majeure que connaîtra le monde occidental. En 1816, pas au Moyen-Âge, en 1816, Napoléon est en exil à l'île d'Elbe. C'était moche, mais on n'en parle même pas dans les manuels d'histoire du primaire. C'est dire si c'était pas non plus la fin du monde. Mais il y a eu pire. Il y a un peu plus de 75 000 ans, un autre volcan indonésien a fait parler de lui. Le volcan Toba, dont il ne reste aujourd'hui qu'une gigantesque caldera, a pété en crachant dans l'atmosphère près de 2800 kilomètres cubes de cendres. Soit, si vous me permettez la comparaison, presque les trois quarts de la quantité de poussière soulevée par l'impact de Chichelop. En étudiant les populations humaines alors présentes en Indéon d'Afrique, on se rend compte que leur activité a été constante avant et après la catastrophe. D'ailleurs, en parlant d'Afrique, il semblerait qu'elle n'ait pas ou peu été touchée par l'hiver volcanique. Mais quand même, à l'échelle globale, près de 4000 kilomètres cubes de poussière dans l'atmosphère, ça ne fait pas rien. Même si on est loin d'une nuit glaciale qui dure un siècle. Déjà, les poussières dans l'atmosphère diminueraient le rayonnement solaire arrivant au sol. Mais pas totalement. Plutôt de l'ordre de 20%. Mais 20% de rayonnement en moins, c'est 20% de photosynthèse en moins. C'est aussi des températures en chute libre. Et donc un paquet de plantes fragiles qui passent l'arme à gauche. Les animaux qui en font leur alimentation exclusive ou quasi-exclusive prennent cher aussi. Évidemment. Globalement, les espèces fragiles prendraient un sacré coup. En revanche, les animaux omnivores, les herbivores avec une alimentation variée ou encore les charognards, un tantinet habitué aux températures basses, s'en sortiraient pas trop mal. Les insectes, les oiseaux et les mammifères omnivores de quelques dizaines de kilos tout au plus y survivraient tout simplement. Et l'humanité dans tout ça ? Ça devrait aller pas trop trop mal. Aujourd'hui, on dépend assez peu de la nature pour notre survie. Aujourd'hui, la mode est au bio, mais dans le cas d'une crise mondiale majeure comme celle-ci, rien ne nous empêcherait de nous tourner vers les élevages en batterie et les cultures sous serre comme aux Etats-Unis. Les stocks mondiaux de blé et de maïs prendraient très cher et on verrait sûrement le retour des tickets de rationnement et des farines animales pour nourrir le bétail. On est d'accord, c'est dégueulasse, mais quand la terre est prise sous un hiver d'impact, tu fais pas le difficile et tu bouffes ta vache de réformes aux hormones. Notre énergie dépendant surtout du pétrole, du charbon et de l'uranium, de ce côté-là, les choses devraient plutôt bien se passer. En revanche, il est clair que certains produits aujourd'hui communs comme le café ou le chocolat deviendraient des denrées un peu plus rares. L'économie serait totalement bouleversée et se tournerait rapidement vers l'essentiel, la bouffe et le combustible. Le pan de l'économie dédié aux trucs superflus ferait sûrement un peu la gueule. Les bars à céréales ou les barbiers pour hipster mettraient la clé sous la porte. Et je vous parle pas des youtubeurs. On verrait sûrement apparaître des crises géopolitiques majeures, surtout en fonction des zones touchées par le cataclysme. En trois mots résumés, guerre, révolte, totalitarisme. Mais, 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 n'oublions pas que les poussières soulevées par un impact du genre sont lourdes et ne resteraient pas dans l'atmosphère plus d'un an ou deux. Trois tout au plus. Et une fois le climat stabilisé, la situation pourrait être tout autre. En effet, avec une population fortement diminuée, une société à reconstruire et la conviction que le pire est derrière nous, l'humanité pourrait connaître une période de prospérité d'une certaine manière similaire aux 30 glorieuses, la période qui a suivi la seconde guerre mondiale entre reconstruction et baby boom et ce, quelques années seulement après l'impact, dès que la météo serait redevenue clémente. Si la population animale tirerait sûrement la gueule, notamment du point de vue de la biodiversité, avec nombre d'espèces à jamais perdues et d'autres qui auront pris très cher dans leur race, la flore pourrait se porter un peu mieux. En Norvège, près du Groenland, se trouve l'arche du Svalbard qui accueille plus d'un million de semences d'espèces végétales différentes, stockées là en prévision d'une catastrophe de grande ampleur. En quelques années, les champs de maïs, de blé et de soja seraient de retour comme si de rien n'était. Donc, si un impact similaire se produisait, on prendrait très cher. La vie serait certes plus dure et bien moins confortable que ce qu'on connaît, mais pas forcément beaucoup plus terrible que ce que vos grands-parents ont connu pendant la Seconde Guerre mondiale, le nazisme et les bombardements en moins. On reste donc très loin du désert calciné plongé dans le noir qu'on s'imagine souvent. N'oublions pas non plus un point important. Lors de l'extinction de la fin du Crétacé, c'est environ 50% des espèces qui ont disparu. 50%. Seulement. D'ailleurs, les dinosaures eux-mêmes y ont survécu. Les ichthyosaures, plésiosaures, ptérosaures ont plié leur pémorque. Mais pas les dinosaures, notamment leurs plus grands représentants, les théropodes. Faut se sortir du crâne l'image des dinosaures recouverts d'écailles comme dans Jurassic Park. On sait aujourd'hui qu'ils étaient pour la plupart couverts de plumes. Et si les plus grands spécimens ont passé quelques centaines de milliers d'années un peu difficiles à la fin du Crétacé, au début de l'ère cénozoïque, l'ère qui a suivi donc, vivaient des animaux comme le Gastornis. 2 mètres de plumes et de griffes acérées. à avouer que ça rappelle vaguement quelqu'un. Donc non, l'astéroïde tombé il y a 66 millions d'années n'est même pas venu à bout des dinosaures. D'ailleurs, il y en a deux qui sont en train de faire leur nid juste devant chez moi. Et si on met les choses en perspective, aujourd'hui, l'homme et ses animaux d'élevage représentent 95% de la biomasse sur Terre. Autrement dit, si vous prenez 100 kilos d'êtres vivants sur Terre, 95 seront des hommes, des plantes cultivées ou un animal d'élevage. Il y a littéralement plus que nous sur Terre. Nous avons éradiqué tout le reste. Nous vivons en ce moment même une période d'extinction de masse. Je ne suis pas là pour vous faire une vidéo de moralisation écolo et tout ça. Je dis juste ça pour remettre les choses en perspective. Aujourd'hui, la nature a d'ores et déjà subi une transformation et une chute de la biodiversité plus radicale que lors de la grande extinction du Crétacé il y a 65 millions d'années. Et pourtant, bah... ça va. Vous ne ressentez pas ça comme la fin du monde façon désert calciné. Et pour revenir sur la question des astéroïdes, n'oublions pas l'essentiel. Les chances que ça arrive sont plus faibles que celles que vous avez de gagner deux fois de suite la cagnotte du loto. Quant aux objets de taille plus modeste, rappelez-vous que le bolide de Tchelyabinsk a libéré une énergie 30 fois supérieure à celle de la bombe d'Hiroshima. Et pourtant, on ne compte que quelques blessés légers et des dégâts matériels mineurs. N'oublions pas non plus que 70% de la Terre est recouverte par les océans. Ce qui fait 70% de chance qu'un objet mineur ne fasse juste aucun dégât. Et si vous comptez en plus toutes les zones désertiques du globe, ça laisse quand même plus grand-chose pour les destructions de masse. Rappelez-vous de ça la prochaine fois qu'un article sensationnaliste vous dira qu'un astéroïde de 50 mètres va frôler la Terre à une distance 20 fois supérieure à celle de la Lune. En attendant, vous n'avez pas beaucoup d'abord, et ensuite un autre d'un autre qui est la place d'un autre qui est la place et le monde qu'un autre qui est la place d'un autre et le monde les luttes et les vies qui ne se sont à celle-ci Merci.